bonheur amours à vous tous mes très chers frères mes très chères soeurs j'espère que vous allez bien bonheur à vous tous j'espère que vous êtes tous heureux et que vous allez tous bien et que vous portez bien et que vous êtes en bonne santé aujourd'hui nous allons faire une séance podcast notamment sur france fanon qui s'intitule les amis des noirs comment être l'ami du noir comment parler à un noir comment être amis d'un noir et parler à un noir parce que c'est tout un catalogue c'est tout un registre qui fait partie des stéréotypes qui ont créé le mélanoderme tel qu'il est c'est à dire ça a créé ce qu'on appelle l'africain l'africain ce mot ce nom ce mot même est venu à la suite de la rencontre avec les peuples berbères ou barbares qui viennent des zones persique et autres qui ont transformé le nom kamakachiopas en afrique pour ceux qui connaissent bien l'histoire et aujourd'hui maintenant on est des africains c'est à dire on est des personnages et c'est pour ça que l'africain doit apprendre à redevenir les kamites c'est à dire la chose qu'il est en réalité et non et non l'africain mais encore ça ça sera compliqué parce que pour le moment tout le monde nous connaît en tant qu'africain tout le monde nous connaît en tant que continent il s'appelle afrique et ça va le rester pour le moment c'est vrai mais je mets déjà des prémices et des bases pour que le lendemain du moins les parents qui me suivent les jeunes filles les jeunes garçons les adultes les gens mâtus etc qui me suivent puissent déjà déjà entamer un processus avec leur progénitude future pour les indiquer que la terre où tu te trouves où nous sommes s'appelle kamakachiopas tameri etc donc mes frères mes soeurs vous êtes déjà assez prévenus que nous vivons ici depuis un grand moment toute façon vous le savez tous le plus théâtre le théâtre mortifère donc on se demande comment être l'ami du mélanoderme comme être l'ami du noir comment apprendre à parler aux mélanodermes dernièrement nous avons fait donc des séances sur france fanon ça fait des mois ça fait des mois je vous réinvite à vous voir les séances qu'on a fait sur france fanon et donc nous étions arrêtés notamment sur ces diverses aventures que probablement cet homme mélanoderme ont déjà rencontré c'est-à-dire des locodermes qui les parlaient comme s'ils étaient des enfants comme s'ils ne comprenaient rien comme s'ils sortaient même pas du village même pas de la brousse comme s'ils sortaient de d'un univers complètement différent comme s'il s'agissait d'un animal qu'on apprivoisait et donc l'animal que l'on apprivoise est cet animal là qui on doit tout apprendre parce que pour l'être supérieur qui est le coderme caucasien de base et c'est à dire pour lui il est tellement haut que sa mission n'est pas une autre mission que celle d'apprendre aux êtres banque de terre voilà donc on va d'abord parler des tests siphilitiques qui ont été faits en Nairobi avec le docteur LH Gordon qui avait fait des enquêtes siphilitiques sur le peuple du Kenya et je vous ai dit que si vous avez des amis kenyans ou kenyans partagez les messages questionnaires certes je parle en français mais je pense et je crois qu'un jour je finirai par faire que des séances en anglais peut-être que je perdrai déjà des abonnés mais je m'en fous mais je pense que c'est aussi bien de voir ou toucher autre chose que la sphère francophone qui est assez passive qui n'est pas très active qui ne partage pas qui ne like pas qui est endormie et qui le sait très bien et qui s'en fout et qui continue de l'être c'est pour ça que les locodermes ont continué à parler avec nous comme si on était les enfants du quartier voilà donc on parle des tests des tests siphilitiques faits par docteur Gordon si vous cherchez qui est docteur LH Gordon vous n'allez pas le trouver il a travaillé il était membre de la Royal Society la Royal Society oui dont j'ai prévu de faire un podcast mais il me faut encore beaucoup plus d'éléments parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je risque de ne pas faire une heure sur ce podcast donc ça risque encore d'être des podcasts de plusieurs 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 parties donc je vais m'y mettre à faire d'autant plus de recherches donc il a fait partie de la de la Royal Society of London de toute façon c'est britannique et donc ils sont venus en masse une ribambelle de locodermes pour exterminer les kenyans c'est pour exterminer les noirs c'était pas que au kenya il y avait en rhodésie rhodésie du nord rhodésie du sud de zimbabwe zambie tous ces coins là et leur rôle c'était de donner la syphilis aux habitants de Kamakachiopas de ces coins là et avec le régime de la parité d'autres coins c'était de donner des sida et d'autres maladies extrêmement bizarres à tous les melanodermes pour qu'ils puissent mourir et qu'ils puissent avoir cette terre là à la place des melanodermes donc n'hésitez pas à partager ma podcast channel n'hésitez pas à le faire mes frères mes soeurs parce que c'est super important de le faire c'est super important donc nous devons informer nos frères ne restez pas là si vous savez qu'il est très important de partager ce type des séances faites le je vous demande pas ça par je ne sais pas quoi je vous le demande parce que c'est important pour nous je je vous le demande parce que c'est important pour nos enfants pour nos parents pour que demain le pire ne les arrive pas on a déjà peut-être connu le pire mais nous pouvons reconnaître le plus que pire parce que avec eux tout va en crescendo sur tous les exercices de la mort donc n'hésitez donc pas à partager ce type des séances ne restez pas en tant que spectateur si vous n'êtes que des spectateurs si vous n'êtes que des spectateurs alors ça veut dire qu'effectivement la locodermie a bien fait son travail dans l'instrumentalisation du peuple africain également nous avons continué en parlant des mésaventures d'un jeune professeur à cette époque de france fanon qui s'appelait monsieur à chine qui était professeur au lycée du parc à lyon et qui a une mésaventure une drôle d'aventure dont il se souvient et qu'il avait trouvé ce n'est pas drôle mais ça fait quand même un souvenir donc je vais redire mot pour mot ce que france fanon avait dit à cette partie là il avait dit ceci monsieur achille professeur au lycée du parc à lyon dans une conférence citer une aventure personnelle cette aventure est universalement connue rare sont les noirs résidents en france qui ne l'ont pas vécu étant catholique il se rendait un pèlerinage d'étudiants un prêtre avisant se bronzer dans sa troupe lui dit deux points j'ouvre les guillemets toi qui répondit très courtoisement et le gêner de l'histoire ne fut pas le jeune déserteur des savannes on rit de ce quiproquo et le pèlerinage continuera donc ce monsieur achille avait vécu une drôle d'aventure sur le coderme le prêtre avait cru que ce garçon mélanoderme s'était perdu qu'il avait été peut-être envoyé là pour être évangélisé de lui parler de la mission du christ voilà d'une façon voilà et le gars n'était pas était juste venu pour assister à la messe comme d'habitude tous les dimanches comme d'habitude et ce le coderme a dit ceci toi qui t'es grande savane pourquoi et venir avec nous il a cru que c'était un enfant de la savane qui était venu pour apprendre des choses ici alors que c'était un gars normal qui a appris la langue entre guillemets molière et voilà quoi il est venu en mode je veux juste assister à la messe mais le préjugé vous imaginez c'est un prêtre parce que on dit que les prêtres sont bien dans la tête c'est un prêtre et le prêtre a déjà des idées des idées directrices de qui est le mélanoderme et dont il parle comme si il s'agissait d'un imbécile où est la chose et c'est ça que j'appelle déjà le préjugé le stéréotype le noir il est inculte il ne connaît rien ne comprend rien et etc et je vous ai dit qu'il ya beaucoup de mélanoderme qui ont accepté de jouer ce rôle d'être les idiots du groupe de la farce du modélage du surmodélage et donc c'était un peu sur cela que l'on s'est arrêté et françois non explique effectivement comment quelles sont les méthodes du moins comment est-ce qu'il faut s'adresser un petit neg et c'est donc sur ça que l'on va commencer la séance et je vous remercie donc de liker et de partager il y a le lien de la séance donc n'hésitez pas à le faire c'est important c'est important parce que ce sont des phénomènes qui existent encore il ne se trouve pas que en effet ça se trouve partout dans les pays occidentaux et même les lecodermes qui viennent chez nous en afrique pareil nous sommes tellement gentils avec eux que ben on les laisse même devenir roi et reine mais vous n'allez jamais voir mélanoderme devenir roi et reine d'un village d'une contrée ici chez les lecodermes comprenez ça ce sont des choses qui ne se font pas à sens réciproque là on est dans le un sens le un sens et le unique un sens et le unique un sens là veut seulement dire ce qu'on appelle encore sens unique ça veut dire que c'est toujours cela veut dire que c'est le mélanoderme qui est l'esclave voilà c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire et c'est ce qu'il faut comprendre allons-y je vais relire l'ensemble des textes sur lesquels on s'était séparés la dernière fois mais si nous nous y arrêtions nous verrons que le fait que le prêtre de s'adresser à petit nègre appelle diverses remarques petit 1 j'ouvre les guillemets les noirs je les connais il faut s'adresser à eux gentiment leur parler de leur pays savoir leur parler telle est la question voilà plus tôt nous n'exagérons pas un blanc s'adressant à un nègre se comporte exactement comme un adulte avec un gamin et l'on s'en va minodant sursourant gentillon calinotant ce n'est pas un blanc que nous avons observé des centaines et nos observations n'ont pas porté sur telle ou telle catégorie mais nous prévalant d'une attitude essentiellement objective nous avons voulu étudier ce fait chez les médecins les agents de police les entrepreneurs sur les chantiers l'on nous dira oubliant cela notre but que nous aurions pu porter notre attention ailleurs qu'il existe des blancs n'entrant pas dans notre description nous répondrons avec ces objecteurs que nous faisons ici le procès des mystifiés des mystificateurs les aliénés et que s'il existe des blancs se comportant sainement en face d'un noir c'est justement le cas que nous n'avons pas à retenir ce n'est pas parce que le foie de mon malade fonctionne bien que je dirais les reins sont sans le foie est reconnu normal je l'abandonne à sa normalité qui est normal et je me tourne vers les reins en l'occurrence les reins sont malades ce qui veut dire qu'à côté des gens normaux qui se comportent sainement selon une psychologie humaine il en est à se comporter pathologiquement selon une psychologie inhumaine et il se trouve que l'existence de ce genre d'homme a déterminé un certain nombre de réalités à la liquidation desquelles nous voulons ici contribuer parler aux nègres de cette façon c'est aller à eux c'est les mettre à leur aise c'est vouloir se faire comprendre d'eux c'est les rassurer donc c'est là on s'était arrêté la dernière fois donc le mélanoderme croit que parce que le coderme lui a parlé d'une certaine façon gentiment comme vous l'avez compris il va demander comment ça se passe dans ton pays il va raconter ce qu'il sait de son pays il va parler d'une certaine façon alors le noir alors le noir le noir amoureux du monde locodermique amoureux de l'humanité va trouver ça incredible incroyable incroyable que le locodermique s'intéresse à lui depuis qu'il voulait avoir l'attention du maître enfin enfin le locodermique s'est adressé à lui comme s'il était comme s'il était un être humain un homme vivant un être qui vit qui a de l'importance alors comme il dit il s'en va minodant sur surant gentillonnant calinotant alors que le monsieur est en train de lui parler comme un sale gosse un gamin qui est idiot qui ne comprend rien et qui a l'impression d'être totalement bête vous avez sûrement remarqué cela dans votre vie locoderm vous parle comme si vous n'avez absolument rien compris je vous l'ai dit c'est pas une histoire de fr certes il est en fr mais c'est une histoire qui est partout et je dis même même le locoderm qui sont dans notre continent il vient l'amour de j'ai fait ceci machin tu comprends est ce que tu comprends tu comprends ce que je dis est ce que tu comprends parce que dans sa tête vous ne comprenez pas il va s'adresser avec vous comme si vous ne comprenez rien comme si vous êtes vide dans la tête comme un tonneau vide c'est vrai qu'il ya des des mélanodermes qui sont en fr ou en occident qui ne n'ont pas appris pleinement le français qui se débrouille un peu et qui c'est vrai ils essayent ils ont du mal à tout comprendre ça veut pas dire que des phrases aussi simple comme voilà ils ne comprennent pas vous voyez des phrases bonjour des trucs bêtes comme ça vous voyez mais pour le locoderm c'est sûr ce gars c'est un hors sujet même si vous avez 18 de moyenne même si vous avez 20 même si vous êtes intelligent ils vont vous ramener ils vont vous mettre d'un niveau extrêmement bas même si vous travaillez du vous fait de l'excédent job vous amenez des gens pour entrer dans votre entreprise pour que des clients viennent etc vous êtes vu comme un enfant un gamin à moins que rien donc savons ça me fait un peu repenser à celle à ce petit extrait de macron que je vais quand même repasser oui je crois dans une nouvelle alliance entre l'afrique et l'europe j'y crois parce que j'aime l'afrique vous avez vu ce petit extrait où macron dit qu'il est l'ami des africains il aime l'afrique il aime les africains et on a makisal makisal qui représente l'afrique parce que c'est le président de l'union africaine donc même si vous avez vu sur la fiche la fiche c'était la france il y avait un indice du drapeau européen parce que macron c'est le président de l'union européenne et à qui ça le il n'y avait représentant il n'était représenté que le drapeau du sénégal or il paraît que c'était un échange d'alliance entre la france et l'afrique du moins les alliances entre l'europe pardon et l'afrique le lapsus de vérité c'était dans une salle extrêmement pauvre parce que pour ceux qui voient souvent les conférences qui s'y passent à davos ou les conférences des grandes alliances entre nations ce n'est pas dans un coin aussi pauvre comprenez aussi lugubre mais c'est ainsi parce qu'il s'agit du mélanoderme comprenez pour le mélanoderme on fait pas des choses extravagantes on demande pas non plus extravagantes mais on ne fait pas trop vous savez on n'en fait pas trop on fait le strict minimum je dirais le plus bas niveau ils vont s'en contenter parce que le nègre excusez-moi même si je n'ai pas dit ce mot le mélanoderme c'est son niveau son niveau c'est la médiocrité et c'est la preuve puisque makissar est parti il est parti au nom des africains même si nous on ne se sent pas représenté mais malheureusement c'est ainsi c'est-à-dire quand un locoderme voit un mélanoderme par exemple makissar se représentait d'un truc comme ça un peu c'est comme si ce makissar là ce monsieur représente l'ensemble des mélanodèmes dont l'ensemble des africains en plus qu'il est le président de l'union africaine même si le drapeau du sénégal était le seul drapeau qui était mis en indice là ils nous ont déjà tous catalogués même si c'est une femme noire qui se prostitue c'est l'ensemble de toutes les femmes noires parce que nous projetons une image à l'échelle globale même si c'est un noir qui est rappeur qui chante des conneries on va sembler ça tous les noirs que tous les noirs sont des rappeurs des drogués des toxicomanes c'est le stéréotype c'est le stéréotype c'est pour ça que j'aime vraiment les séances de France ça alimente tout ce que je dis donc sur cette conférence là Macron dit qu'il est l'ami des africains il aime l'afrique il aime tellement l'afrique que même moi j'en pleurer tellement tellement c'est incroyable oui tellement c'est c'est incroyable donc le locodème ici se veut en tant que père père du mélanodème père du noir papa maman locodème notamment papa maman blanc caucasien et ils veulent conserver ce rôle d'être nos parents nos guides et c'est pour ça qu'ils feront tout pour empêcher les africains se réveiller parce qu'ils estiment qui sont nos papas nos mamans des êtres qui sont nés il y a à peu près 8000 ans et vous les médanodèmes vous êtes nés je sais même pas peut-être des millions d'années et vous êtes là un monde oui papa locodème oui maman locodème qui vous étouffe qui amène le dialysme qui amène le terrorisme qui amène la pauvreté la misère cela est vrai qu'il faut quand même oui je le dis il faut s'interroger et c'est vrai le noir est pathologiquement malade et je remercie les ancêtres d'avoir créé france fanon c'est à dire je remercie les parents de france fanon de l'avoir créé l'avoir mis au monde à la limite et je remercie la puissance créatrice à faire en sorte que les parents de france fanon se rencontrent pour créer france fanon parce que ce livre est très actuel il aime sera peut-être actuel dans plusieurs années si la situation continue mais si on arrive mais si on arrive à retenir les erreurs du passé et à agir en conséquence ce livre aussi ne sera plus utile mais il sera utile pour détecter détecter le comportement malsain du psychopathe on continue donc donc ici france fanon nous donne donc des petits indices sur comment le locoderm par le mélanoderm dont nous avons petit 1 les noirs je les connais il faut s'adresser à eux gentiment leur parler de leur pays savoir leur parler telle est la question vous voyez plutôt voilà donc on entre dans une autre phase les médecins des salles de consultation le savent 20 malades européens se succèdent deux points j'ouvre les guillemets voilà ce que le médecin dit asseyez vous monsieur pourquoi venez vous point d'interrogation de quoi souffrez vous point d'interrogation je fais mes guillemets c'est ce que le médecin dit à une personne qui vient de l'union européenne du moins un européen bref un européen européen de souche européenne caucasienne voilà et après il dit ça c'est france fanon arrive un nègre ou un arabe deux points j'ouvre les guillemets voici ce que le médecin les médecins pardon les médecins disent assieds toi mon brave qu'est ce que tu as où as-tu mal quand ce n'est pas le cas quoi toi il y en a point d'interrogation excusez moi c'est que c'est un peu drôle bon c'est triste mais c'est un peu drôle mais c'est triste voilà c'est triste donc ici france fanon essaie de nous expliquer quelque chose que lorsque un médecin reçoit du moins les médecins le codem caucasien reçoivent le frère même en afrique ils le font ils parlent de cette manière pas d'une manière courtoise comme si bon ce sont deux adultes il parle normalement il ya une politesse il respecte la personne c'est peu importe l'âge il respecte la personne il dit asseyez vous monsieur pourquoi venez vous qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous avez quels sont vos problèmes et etc on a peut-être dit que c'est de l'époque là c'est de l'époque là oui peut-être peut-être pas peut-être qu'il ya d'autres que moi je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'y passe donc je ne sais pas donc il parle de façon courtoise de quoi souffrez vous qu'est ce que vous avez quels sont vos antécédents de maladies etc donc il parle de façon véritablement courtoise et poli c'est très poli c'est respectueux c'est vraiment respectueux et donc et donc un jour comme ça parce que ça arrive avec l'immigration il ya des personnes d'une autre origine le nègre ou l'arabe encore l'arabe il faut faire attention je vous ai dit que il ya des arabes qui ne ressemblent pas à des arabes donc par moments il se peut que ils confondent ou voilà donc moi je ne suis pas trop su pour ce cas là mais sauf s'il ya des arabes trop 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 typé s'il parle d'arabe je ne sais pas s'il parle de maghrébin s'il parle des gens des catharites émérites tout ça mais c'est vrai que visuellement on peut reconnaître des choses mais je vous ai dit qu'il ya quand même un léger temps là ce temps là vous donne de certains arabes vous le trouvez notamment en grèce et vous le trouvez aussi dans les zones telles que l'italie ou ces zones montées c'est monte calo je sais plus grenade je ne sais plus à peu près c'est à peu près la même tonalité et vous pouvez croire que non il s'agit d'un italien alors qu'en fait c'est typiquement un maghrébin etc pardon c'est typiquement un arabe voire même un maghrébin donc c'est pour moi c'est un peu confus à ce niveau là mais c'est vrai que quand les voir ceux qui sont trop typés à ceux qui sont trop 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 on sent on sent l'arabic en eux c'est fort mais souvent comme je dis par moments on peut croire que c'est un européen ou autre lorsqu'il se met à parler voyez l'accent lorsqu'il se met à parler et bien le médecin c'est que ce gars là ce n'est pas du tout ouais ce n'est pas du tout un européen voilà oui c'est triste mais c'est ça donc allons-y donc quand le mélanoderme vient c'est une autre manière il dit deux points j'ouvre les guillemets assis toi mon brave c'est un enfant ça qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as mon enfant où as-tu mal quoi il y en a bon ça j'ai jamais suivi ça quoi toi il y en a je comprends pas c'est peut-être qu'il parle un peu aux gens de je ne sais pas voilà bon je ne sais pas donc du coup il s'exprime ici comme s'il s'agissait des enfants donc ces patients qui viennent d'un autre peuple d'un autre continent sont dans ce cas là dans ce registre là des sortes d'enfants de bébés et donc ils s'adressent avec eux comme s'il s'agissait de spécimens anormaux etc et avec qui un tout autre langage une toute autre manière de s'adresser doit s'y faire ce n'est non ce n'est pas respectueux parce que imaginez qu'ils s'adressent comme ça à quelqu'un qui est vieux mélanoderme ou arabe etc je vous rappelle encore que france vano est un métis de je ne sais pas d'autre quoi génération n'est pas n'était pas mélanoderme et mélanoderme mais bon vous comprenez un peu la chose et c'était un universaliste il était il était du mouvement tiers mondiste donc il était un peu à la source tout le monde tout le monde mais il a fini par baisser cette chose du tout le monde tout le monde lorsqu'il est parti en algérie c'est là qu'il a vu il a vu que tout le monde n'était pas tout le monde comprenez tout le monde n'était pas tout le monde déjà en martinique ou en guadeloupe j'ai un peu oublié où il est né je me demande s'il avait déjà prêté cela pourtant pourtant lui même a fait des petites remarques ou peut-être que quand il était jeune il n'avait pas encore remarqué cette situation c'est lorsqu'il est donc parti en algérie qu'il a vu que tout le monde n'était pas tout le monde qu'il y avait d'abord ce qu'on appelle les caucasiens en algérie parce que vous savez tout ce qu'il y a eu de la guerre et les européens les français étaient venus en masse en algérie ils ont fortement peu que métissés je dirais ils ont fortement le codé à miser la population notamment du maghreb pas que de l'algérie et donc c'est pour ça que si vous allez là bas en algérie vous aurez beaucoup de personnes très 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 claires parce que je vous ai dit que les maghrébins sont en majorité des métisses ce sont des métisses ce qu'on appelle une sorte de sémite et métisses de plusieurs plusieurs générations de fortes de fortes métissages par les perses et autres mais également par les caucasiens et autres et donc il a vu suite à ce conflit par rapport à la guerre qui avait d'abord les caucasiens en haut après bon il y avait le reste et enfin au bas niveau il y avait les noirs les noirs parce que au maghreb il y a toujours les noirs ils ne sont pas tous partis malgré les invasions des perses des grecs de n'importe qui etc des xos et autres populations qui sont venus envahir le peuple de kémète jusqu'à leur extinction donc petite remarque numéro 2 je vous rappelle encore la première la première c'est les noirs je les connais il faut s'adresser à eux gentiment leur parler de leur pays savoir leur parler telle est la question voyez vous petit 2 parler petit nègre à un nègre c'est le vexé car il est celui qui parle petit nègre c'est étrange nous allons mieux comprendre je continue pourtant nous dira-t-on il n'y a pas intention volonté de vexer nous l'accordons mais c'est justement cette absence de volonté cette désinventure cette nonchalance cette facilité avec laquelle on le fixe avec laquelle on l'emprisonne on le primitivise l'anticivilise qui est vexante souvent je suis étonnée du vocabulaire de france fanon c'est vraiment trop fort moi dans mon quotidien je ne parle pas comme ça donc lorsque france fanon ici prend cet exemple dans le petit 2 parler petit nègre à un nègre c'est le vexé car il est celui qui parle petit nègre en s'adressant parce qu'il pense que comme le ménodème parle comme il parle là parce que bon c'est comme ça qu'il parle il pense que si il continue à dans la lancée dans laquelle ils sont alors c'est normal de continuer à s'adresser avec lui ainsi parce que déjà le ménodème parle comme un petit nègre et comme il parle comme un petit nègre alors on va continuer comme cela mais le codem pense que ça ne va pas le vexer mais au contraire c'est une manière de vous rabaisser parce que dans sa tête quand il pense comme ça c'est vraiment une preuve pour lui que vous êtes du bas niveau et que ça le renforce parce que dans son fond intérieur comme france fanon le dit sa désinvolture son absence de volonté et de faire quelque chose de bien donc de changer d'attitude renforce donc le préjugé qu'il a vis-à-vis du ménodème au contraire au lieu de l'idée ça renforce même l'idée du préjudice je lirai cela c'est-à-dire je ferai une liaison avec ce que carré a dit lorsqu'on se rappelle le chapitre de la consanguinité le croisement que ce type de rencontre renforce les tendances de volonté les préjugés les inhibitions l'étroitesse d'esprit la limitation la puissance et des préjugés le manque d'objectivité le codem il n'est pas dans une mission de comprendre l'autre ou d'être gentil avec l'autre au contraire il est là pour renforcer les idées du préjudice qu'il a toujours eu et donc le fait que le médecin s'adresse de cette façon là n'est pas en aide à ses patients ça les infériorise et ça les rend plutôt lamentables enfants dans la tête et gamins on continue c'est celui ci qui s'adresse un petit nègre à un homme de couleur ou à un arabe ne reconnaît pas dans ce comportement une tare un vice ce qui n'a jamais réfléchi personnellement il nous arrive en interrogeant certains malades de sentir à quel moment nous glissons en face de cette vieille paysanne de 73 ans débile mental en plein processus démentiel je sens tout à coup s'effondrer les antennes avec lesquelles je touche et par lesquelles je suis touché il paraît peut-être d'une de ces patientes le fait pour moi d'adopter un langage approprié à la démence à la débilité mentale le fait pour moi de me entre guillemets pencher sur cette pauvre vieille de 73 ans le fait pour moi d'aller à elle à la recherche d'un diagnostic et le stigmate d'un fléchissement de mes relations humaines tellement il est curieux parce que c'est un psychanalyste et vous savez que la psychanalyse je crois que c'est la psychanalyse qui n'est plus trop étudiée je ne sais plus trop pourquoi c'est une des sciences les plus profondes parce que la psychologie oui c'est assez intéressant mais la psychanalyse elle est un peu plus à profondeur je pense que comme elle est un peu plus compliquée des méthodes un peu spéciales je pense que peut-être au fond on n'a pas pu longtemps être applicable ou recommandé je ne sais pas trop peut-être que aussi il y avait des psychanalyses les psychanalystes un peu fou et peut-être que c'est aussi pour ça que la psychanalyse a été arrêtée je vais un peu me renseigner sur cela mais donc c'était un psychanalyste et la psychanalyse c'est vraiment genre vous entrez en profondeur en profondeur de façon très poussée dans le problème mental de la personne pour en voir réellement l'origine même et peut-être trouver une solution très poussée mais je pense aussi que la psychanalyse a été probablement arrêtée par rapport aux expériences des psychanalystes du codeine puisque la majorité c'était eux les allemands particulièrement les allemands les autrichiens je ne sais pas trop pour les anglais mais c'est un peu eux qui étaient dans ce type de science et faisaient des choses assez étranges sur leurs patients des choses folles je pense que je vous avais déjà dit que avant notamment sur Kama Kachopa avant l'arrivée même avant la naissance au casien du glucoderme il y avait des gens qui avaient aussi des maladies mentales et ces maladies mentales se soignaient c'est à dire les médecins les praticiens de ce domaine là allaient en profondeur dans la maladie c'est à dire ils trouvaient des méthodes pour fouiller l'origine de cette maladie et la soigner c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique ou de truc de malade mentaux ou même de prison ce Kama Kachopa avant l'arrivée des locodermes parce que toute maladie se soigne toute maladie se soigne en allant dans la profondeur de l'origine de cette maladie une maladie qui ne se soigne pas c'est une maladie dont on n'a pas voulu véritablement soigner la chose et c'est ça qui est terrible et on voit bien que l'Afrique est malade parce qu'on voit très bien le comportement des Africains c'est un comportement vous avez dit il n'est pas naturel on sent qu'il a été fabriqué et c'est pour ça que tous les Africains obéissent au programme et donc il faut soigner cela c'est vrai il y a des gens par rapport à leur âge on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire mais la question est la suivante si nos ancêtres à leur époque soignaient déjà ce type de maladie même au stade le plus avancé comment vous pouvez dire ça là je parle un peu aux parous ceux comment vous pouvez dire qu'il y a des mélanodermes dont on ne peut pas réparer c'est vrai que j'ai dit que Ouattara quand on le regarde c'est fini mais je pense que si on était à l'époque de nos ancêtres avant l'arrivée des loupes d'herbe et qu'il y avait ce monsieur là je suis sûre qu'on pouvait le soigner tout n'était pas impossible la nature ne crée pas le mal c'est ceux qui veulent le mal qui créent le mal et ceux qui ne veulent pas amener le bien perpétuent le mal tout se soigne sur cette terre il n'y a pas une maladie sur cette terre qui ne peut être soignable et vous avez peut-être me dit la négrophobie alors on peut être soigné on peut dire no racism mais frère la négrophobie n'est pas une maladie ça c'est la différence c'est un mécanisme j'ai déjà dit c'est un système qui permet au locoderme de pouvoir ne pas s'entretuer il doit trouver une raison à son mal et si cette raison l'a permis jusqu'à aujourd'hui d'être là alors il va l'utiliser parce que c'est la jalousie le locoderme il a de la jalousie, de la rage et de la fureur envers le mélanoderme vous voulez que ça se soigne comment ? s'il finit par négliger tout cela il sait qu'il va disparaître comme ce qu'il a fait avec tous les autres peuples qu'ils ont fait disparaître et donc dans ce cadre là ce sont des choses là qui viennent plutôt d'ordre génétique ça c'est l'ordre génétique c'est comme ça qu'il était génétiquement créé et maintenant comme Karagé l'a dit ça va en degrés il y a du plus fort degré il y a du plus faible degré mais lorsque une circonstance réelle vient pour renforcer ce sentiment là alors il va totalement déposer et il va devenir encore bien pire que ce qu'il n'a déjà été or quelqu'un qui a été traumatisé par exemple dans le cadre du mélanoderme par la traite arabo-musulmane ou par un serpent qui a dévoré son pied c'est traumatisant, c'est blessé et autres on peut remonter à l'origine de cela et on peut trouver un moyen de soigner ça ou une femme victime de viol on peut retourner à l'origine de cela et à travers l'origine de ce mal décrit on peut trouver une solution à long terme à long terme, je dis bien avec un suivi particulier sinon nos ancêtres dans le passé avaient déjà réussi à soigner les tonnes de nos frères parce que je l'ai dit bien des maladies mentales ça existait et ça se soignait et même quand les codermes sont venus chez nous ils ont vu qu'il n'y avait pas d'hôpital il n'y avait pas de mendiants il n'y avait pas de prisonniers il n'y avait pas ça et tout ça est venu à leur contact tout cela est venu au contact avec le coderm ils avaient, nos ancêtres avaient un lien avec la divinité que même le codermes n'avait pas c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé les religions importées que nous apportent, que nous aimons et que nous nous adorons plus que nous-mêmes donc il faut aussi voir les choses comme cela ce n'est pas la même chose c'est-à-dire être génétiquement né pour haïr quelqu'un d'autre et être traumatisé par un phénomène et l'avoir transmis ça, c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes on continue la lecture il y continue en disant c'est un idéaliste, dira-t-on mais non ce sont les autres qui sont des salauds pour ma part, je m'adresse toujours au Bigot B-I-C-O-T-S en français correct j'ai toujours été compris ils me répondent comme ils peuvent mais je me refuse à toute compréhension paternaliste donc, François Nantes ici explique qu'il a toujours été correct avec ses patients il s'est toujours bien exprimé avec eux c'est-à-dire, ses patients caucasiens ses patients arabes ses patients mélanodermes ses patients oeulbridés il a toujours été correct il s'est toujours très bien exprimé avec eux il a toujours voulu créer cette relation de patients et de médecins et non cette relation de de médecins et d'enfants aucun patient n'est un enfant et surtout pas son enfant c'est une personne qui est malade qui a besoin d'être soignée donc il essaie d'être toujours poli d'être toujours au top du top de son objectivité de médecins lui-même l'a rappelé il est important de rester objectif parce que si on ne le fait pas on perd tout et si on travaille dans la plus simple subjectivité on ne fera pas du bon travail et donc même si par moments c'est le coderme vieux s'adressait avec la plus grande des négrophobies il essaie de rester un grand professionnel ce n'est pas facile mais cela juste des choses en plus ce qu'il observait à travers ses patients lui permettait aussi d'élaborer cette aide peut-être que ça nous amènera à parler de Freud qui avait une vision il avait une psychologie très perverse vous le comprendrez un peu au mieux mais je pense que pour ceux qui connaissent déjà les travaux de Freud je pense que vous savez un peu de quoi je parle donc c'est vrai que ce n'est pas facile de travailler objectivement surtout que nous avons par moments des personnes qui sont issues de démence mais il avait choisi ce métier c'est-à-dire psychologue psychanalyste tous ces trucs liés aux maladies mentales et donc il continue en disant que il ne voulait pas il se refuse à toute vision paternaliste c'est-à-dire c'est mes desseins qui viennent en mode t'as quoi mon enfant mon brave ça va alors qu'il peut s'adresser à quelqu'un qui est plus vieux que lui et le médecin le coderme comme il est négrophobe va s'adresser à ces individus là parce qu'il se sent supérieur et donc lui ce n'est pas ce type de relation qu'il veut il n'a pas envie que la compréhension va dans ce sens donc il parle ici du respect il continue en disant j'ouvre les guillemets bonjour mon ami où il y a mal et dit boire un peu le ventre le coeur avec un petit accent que les hippos des salles de consultation connaissent bien donc souvent certains médecins parlent comme ça je pense qu'ils parlent plus par rapport aux gens des antilles je répète je répète ce que les médecins disaient à cette époque là peut-être qu'ils continuent à le dire par exemple pour nos frères des Caraïbes peut-être que les médecins de Guyane de Martinique de la partie française vous parlent ainsi peut-être même de la partie britannique en version britannique vous parlent de la manière ainsi bonjour mon ami où il y a mal point d'interrogation et point d'interrogation d'y voir un peu point d'interrogation le ventre point d'interrogation le coeur point d'interrogation vous avez suivi on a bonne conscience quand la réponse arrive sous le même mode deux points je voulais guillemets vous voyez on ne vous raconte pas de blagues ils sont comme ça vous voyez donc je répète vous voyez on ne vous raconte pas de blagues ils sont comme ça je ferme les guillemets pourquoi le médecin répond comme ça ensuite peut-être à ses collègues ou à ses frères ou le coder je vais vous l'expliquer donc François Nantes dit que le médecin répond à ses à ses patients comme le bonjour etc et donc ce qui rassure vous comprenez ce qui rassure le médecin la manière dont il a parlé c'est que le patient le patient répond de la sorte il répond aïe j'ai mal oui au quoi il me peut à là donc la manière dont le patient va répondre comme ce à quoi le médecin s'attend va réconforter le médecin le coderne c'est la manière avec laquelle il faut s'adresser à un patient qui n'est pas caucasien donc on revient à Karagi je vous le dis voyez mes séances sur Karagi c'est important voyez ces séances la paresse n'est plus pardonnable et je dirais même que l'excuse de je ne savais pas pour moi ça ne passera plus parce que sur ma podcast channel je vous fais des correspondances entre toutes les séances que j'ai faites parce que tout ça est relié et vous voyez même que le médecin a observé toutes ces maladies tous ces comportements du le coderne vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'êtes pas au courant donc revient à ce que Karagi a dit je reviens à cette partie là de ceux-là s'ensuit qui transmettent à leurs enfants et à leurs descendants en des degrés divers ce qu'ils ont de commun leur trait leur tendance de volonté leur passion leur préjugé leurs inhibitions les très essentiels qui résultent de cette consanguinité sont la fidélité la piété le sens de la famille l'esprit de caste la constance l'obstination donc ils sont obstinés par cette idée qu'ils ont déjà la rigidité l'énergie la limitation la puissance des préjugés la puissance des préjugés le manque d'objectivité l'étroitesse d'horizon ici une génération n'est pas une variation de la précédente elle en est simplement la répétition au développement se substitue le maintien donc je reviens toujours avec cette séance là du croisement et de la consanguinité qui renforce donc l'esprit du préjugé le préjugé de base qu'elle le crocadienne le crocadienne vis-à-vis des autres peuples de la terre il s'est fait une idée de ce qu'est le mélanodème or je vous rappelle que ces mélanodèmes à qui il s'exprime le médecin à travers les échantillonnages de ce que François avait vu de sa propre réalité de la vie montre effectivement que le crocadien s'est fait une idée des autres peuples or je vous rappelle que ces peuples là ont essayé de parler le français c'est pas comme si du jour au lendemain vous allez bien vous exprimer en français ce n'est pas comme si du jour au lendemain vous allez parler sans votre accent en français et ils le savent très bien ils savent très bien que ce n'est pas easy ce n'est pas facile de parler le français correctement comme un français lorsqu'on n'est pas français vous voyez ce que ça veut dire voilà donc c'est un peu comme par exemple on reconnait qu'un français parle britannique ou en anglais il a une manière de parler I see the world you know in the planet on the world donc on sait très bien que c'est un effet rien on sait très bien que là c'est un effet rien qui est en train de parler en anglais sauf pour ceux qui ont fait beaucoup d'exercices mais ce n'est pas facile mais eux même cet effort là c'est difficile pour eux de saluer ça alors alors ils vont plutôt s'en moquer s'en moquer il se moque même de la manière avec laquelle ces gens essayent de tout faire c'est à dire se débrouillent pour que le docteur les comprennent mais le médecin le coderme lui ça lui fait rire et pour lui c'est la prouve que ces autres peuples là sont totalement nuls et bêtes vous savez traduire comprendre une autre langue n'est pas facile ce n'est pas facile pour tout le monde mais pour certaines personnes qui sont hautes dont les personnes hautaines pour eux c'est totalement risible et c'est ce fait là que François Nont a voulu nous faire noter aujourd'hui à travers cette séance c'est à dire vous pouvez être beau vous pouvez être belle vous pouvez être incroyable mais il y aura toujours cette chose là qu'ils vont noter contrairement c'est à dire qu'ils vont noter pour vous mettre six pieds sous terre parce qu'ils cherchent les détails ils cherchent les détails pour renforcer la stéréotype c'est à dire il suffit que vous fassiez un truc bizarre oh là là t'es sauvage oh là là vraiment t'es mélanoderme donc pour dire vrai c'est dans le détail là mais c'est pas un bon détail mais c'est le détail le coderme qu'il va trouver pour vous inférioriser mes frères battez-vous comme vous le voulez mais bon eux c'est déjà des idées figées dans la tête c'est déjà figées dans la tête vous allez en Ukraine vous êtes mélanoderme ils ont déjà des idées figées dans la tête mes frères on a suivi des propos des gens du mouvement asmove qui ont dit que s'ils voient du mélanoderme ou même du juif ils vont le désinguer ce sont des idées figées qu'ils ont dans la tête ils ont une idée des personnes qui ne sont pas caucasiens qui est figée vous comprenez figée dans la tête c'est vrai qu'on peut imaginer la face la face contraire c'est à dire le médecin vient en mode bonjour mon ami où il y a mal et dis-moi un peu le ventre le coeur et le patient répond le patient a un oedème qui comprend et qui parle bien va dire bonjour monsieur bonjour docteur je ne comprends pas qu'est-ce que quoi je n'ai pas compris ce que vous êtes en train de dire le médecin sera en mode quoi il sera gêné il ne saura pas trop quoi faire mais là dans le cadre de France Fanon le médecin n'est pas gêné et il continue en disant à la suite de la consultation il dit ça mais non ses potes médecins vous voyez on ne vous raconte pas de blagues ils sont comme ça genre j'ai parlé nickel comme ça un patient il a répondu nickel comme ça donc c'est comme ça qu'elle me la noudère ou le sémite c'est pour ça que moi je vous ai dit une chose beaucoup de personnes qui sont avec les locodermes ne vont pas aimer ce que je vais dire mais comme je vous le dis à l'heure actuelle on s'en fout parce que lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement franchement on s'en fout le sentiment de préjugé les préjugés les sentiments de supériorité du locoderme ils le ressentent parce que les mélanodermes continuent à vivre dans la même sphère que la locodermie je vous ai dit que plus vous voulez être gentil avec eux plus ils vont être ceux qui sont avec vous comme le médecin c'est à dire vous vous essayez de faire en sorte qu'ils ne se fâchent pas de toute façon tôt ou tard ils vont vous le faire à l'envers plus vous êtes avec eux plus vous renforcez leurs stéréotypes plus vous renforcez les préjugés qu'ils ont envers vous de façon naturelle rien que le fait que vous vous approchez d'eux renforce déjà une idée de ce qu'ils ont de vous renforce déjà une idée de ce qu'ils ont de vous moi je me rappelle de ce que mes camarades le coderm m'avaient dit ça ce n'était pas dans l'objet de projets etc ça c'était dans d'autres projets de groupes comme ça ils m'avaient dit qu'ils jouaient par moments à des jeux et dans ces jeux là ils disent par moments des trucs qu'ils appellent racistes et que c'est normal ça fait partie de leur culture donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que naturellement naturellement ils détestent les autres puisqu'ils font des jeux ils font des jeux négrophobes ils font des jeux même pas que négrophobes racistes en général là je parle dans le global ce roman qui font des blagues sur les chinois pardon les asiatiques les arabes et autres donc de façon globale ils n'aiment pas les autres on ne va pas leur dire de ne pas le faire puisqu'il s'agit là d'un système génétique pour qu'ils se protègent c'est nous nous on ne veut pas se protéger nous on a un mot de venez tout le monde venez même vous moquer de nous venez même nous insulter même si on fait des efforts pour comprendre votre langue pour parler votre langue venez nous insulter nous on a un mot de venez tout le monde en fait venez et oui on est en mode venez tout le monde eux sont en mode et tout le monde ne vient pas vous êtes en mode tout le monde vient pour les noirs qui sont en Chine en Asie au Japon tout ça vous avez vu comment ils vous traitent vous partez dans des pays où vous savez qu'il n'y a même pas les gammes où il n'y a même pas les gammes de beauté qui concernent votre typologie de dents vous savez très bien que ce sont des pays qui mettent en avant la peau laiteuse le coderme peau laiteuse mais vous y allez et vous partez vous plaindre en mode ah je vis en Chine je vis au Japon je vis en Corée je vis je ne sais pas où je vis dans les coins là et je passe souvent dans les boutiques des magasins chercher des gammes de maquillage je ne les trouve pas franchement c'est difficile ici et ils ne sont pas à un moment trop trop xénophobes pour éviter souvent des dits de mon racisme ils sont souvent trop comme ça c'est difficile d'être là du coup voilà mais les Européens c'est facile pour trouver des gammes de beauté qui sont en leur correspondance vous êtes fous en fait moi je l'ai dit bien vous êtes fous vous êtes des malades mentaux vous êtes des malades mentaux vous ne connaissez pas le Japon vous ne connaissez pas la Chine vous ne connaissez c'est à dire vous ne connaissez pas ces coins là même si c'est vrai qu'il y a des noirs au japonais peut-être à Okinawa peut-être que là-bas en Okinawa vu que c'est un climat qui se rapproche du tropical et il y a sûrement des mélanodermes hybridés là-bas naturels je ne parle pas des métisseurs là-bas peut-être une partie des contrées coréennes assez éloignées peut-être mais sûrement là-bas ces peuples-là ils ont développé leurs propres cosmétiques parce qu'il y a une différence entre les coréens de la métropole et les coréens des contrées là-bas où il y a les villageois où ils sont toujours exposés au soleil et ils travaillent dans les champs parce que vous savez que dans ces zones-là quand vous êtes quelqu'un qui expose au soleil et etc vous êtes vus comme pauvres alors que vous êtes probablement un richard qui travaille dans ses propres terres mais comme ils assimilent le travail extérieur des champs comme la pauvreté donc du coup ils assimilent ces gens à de la pauvreté et eux comme ils sont dans les bureaux climatisés autres donc ils assimilent cela à la richesse surtout que ça ça permet le temps de ne pas être exposé et donc de ne pas être mélanodermisé donc vous connaissez bien les contextes politiques géopolitiques culturels mentaux de ces pays là vous y allez vous allez vous métissez vous avez des enfants moitié-moitié des enfants moitié-moitié qui fortement sont un peu sont plus mélanisés et donc quand elles vont grandir quand ce sont des filles elles vont vouloir trouver une cosmétique faite pour elle mais elles vont dire maman je trouve pas je trouve que des trucs qui me rendent pâle la mère elle va être obligée de repartir aux Amériques ou je ne sais pas où ou de faire des commandes de Amazon les United States ou de Europe pour venir en Corée China China tout ces trucs là parce que vous êtes complètement fou vous agissez comme si vous ne savez pas que ces gens ils ont construit le monde comment vous ne le savez pas vous êtes sûr les métisseurs vont pas aimer mais je m'en fous les universalistes ne vont pas aimer mais je m'en fous vous dites je pars dans ces pays là je pars là-bas j'essaie de trouver des trucs pour mes cheveux mais je ne trouve pas vous êtes sûr que vous avez bien regardé les populations de ces pays là vous êtes sûr que vous avez bien regardé ce qui se passe dans ce pays là vous êtes sûr vous êtes sûr non la question c'est est-ce que vous êtes sûr à un moment je risque de croire que oui ces gens ont probablement un peu raison de nous cataloguer là maintenant parce que parmi nous les mélanodermes il y a plein qui sont dans ce stéréotype oui ils sont aliénés mais j'ai envie de dire aujourd'hui on a quand même internet avant d'aller dans un pays on a internet il y a des filles mélanodermes qui partent en Asie en mode je vais le caucasien me déteste tellement tellement il veut se métisser même les hommes même les hommes les caucasiennes me détestent les arabes me détestent bon je n'ai pas encore testé l'oeil bridé le coder je ne l'ai pas encore testé on va voir ils y vont ils partent en groupe bon ils se font des amis entre guillemets de ces pays là même si ils ne les voient pas vraiment comme des amis mais bon on va dire que c'est l'amitié on va le dire et donc ils partent souvent dans des boîtes des trucs comme ça dans ces pays là et souvent ce qui se passe c'est que bon personne n'a envie de danser avec eux et etc donc ils sont en mode personne ne me regarde personne ne me calcule j'ai pas de copains j'ai pas de copines oh là là mais mais un jour il y a un un bridé le coderme qu'il observe dans le cadre du métisseur enfin ils se sont flattés enfin 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 un oeil bridé le coderme regarde on va revenir au 1 à l'indice 1 de François Nome c'est les noirs je les connais faut s'adresser à eux gentiment leur parler de leur pays savoir leur parler t'es la question voyait plutôt et qu'est-ce qu'il dit il dit le noir lorsqu'on finit de lui parler comme ça il s'en va minodant sursurant gentillonnant carinodant plein de mélanodermes ont été approchés de la sorte et ils se sont en allé gentillonnant sursurant etc maintenant ils sont en couple avec eux l'oeil bridé le coderme mais il ne sait pas pourquoi l'oeil bridé le coderme est parti avec lui ah non il ne le sait pas l'oeil bridé le coderme sait pourquoi il est parti avec lui mais il ne le dira jamais il ne le dira jamais mais ce sont des choses qui sont discrets et ça le code génétique le sait mais un oderme lui il est rassuré il voulait depuis longtemps sortir avec une oeil brider le coderme il forme un couple du revers genre recto verso mais qui donne l'impression que ça marche avec une belle famille qui ne l'apprécie pas beaucoup mais bon on va dire que ça va le faire oui on va le dire ça va le faire l'enfant qui est vu bizarrement à l'école mais bon les gens vont quand même dire que c'est cool même si c'est pas vrai qui va aller à l'école qui est mal dans sa peau une société où vous voyez les K-pop tout ce qui se passe là-bas avec des gens qui ressemblent à des fantômes ils ont un visage plus que pâle plus que pâle et qui font la chirurgie et qui font le culte de la pâleur je ne sais même plus si c'est la blancheur c'est la pâleur et qui font des gammes de maquillage et de cosmétiques rien que pour cela il faut avoir des cheveux lisses ou ceux qui suivent souvent aussi les K- les mangoirs moi j'en suis souvent il y a toujours ce problème de l'enfant qui a les cheveux enroulés vous voyez je ne vais pas dire crépus parce que ce n'est pas la même chose enroulés il veut toujours à la fin que l'enfant a les cheveux lisses donc vous allez dans un pays où vous savez exactement ce qui va se produire mais vous êtes toujours en mode étonnement en fait vous êtes en mode étonnement toi en tant que père mélanoderme il n'y a pas des produits faits pour ton type de cheveux mais tu parles en mode étonnement tu parles en mode étonnement de quoi comment ça vous êtes étonné oui moi je m'étonne que vous soyez étonné pareil pour la mère la mère mélanoderme métisseuse même chose maintenant elle le problème c'est que c'est une mélanoderme c'est une femme et elle a besoin de soins capillaires et autres et il n'y a rien et par moments il ne part même se fait coiffer dans les centres de beauté des courriens souvent ils gâtent leurs cheveux parce qu'ils font le surpassage etc. pour silker le silk parce qu'il faut aussi avoir des cheveux raides et donc après ils se plaignent ou après ils disent bon voilà c'est comme ça ils vont finir par vivre comme cela ils vivent comme cela et par moments aussi il y a des oeufs bridés le coderme masculin quand ils partent avec la femme mélanoderme ce n'est pas pour les raisons que vous croyez il y a un game derrière mais ça le métisseur est trop préoccupé par l'amour qui n'a pas les couleurs il est trop préoccupé par ça du coup il ne saura pas moi d'un point de vue extérieur qui finit par devenir même psychanalyste psychologue je vois le problème mais bon vous allez dire quoi à ces gens-là personnellement vous allez dire quoi à un métisseur il a déjà trois enfants la vie est compliquée il faut payer le loyer et s'ils prennent l'option de la séparation qui va prendre en charge ses enfants qui va payer quoi ça sera compliqué alors que entre guillemets ensemble bon ça fait ce que ça peut ou est-ce que je veux dire déjà c'est plus que compliqué là-bas en Europe c'est déjà du n'importe quoi et aux Amériques c'est c'est de la sauvagerie en Océanie c'est c'est voilà moi j'ai du mal à comprendre le mélanoderme est tombé dans le stéréotype et il est devenu un jouet il est devenu un jouet dont les médecins les entrepreneurs et je ne sais pas quoi s'en amusent et pour se réconforter le mélanoderme entre dans la comédie du comédien c'est de ça dont nous parle France Fallon sous la séance d'aujourd'hui vous êtes typiquement vous êtes typiquement dans le jeu en fait et vous êtes dans un jeu que vous ne maîtrisez pas vous êtes dans un jeu que vous ne maîtrisez pas mais dans votre tête vous croyez que vous le maîtrisez mais vous êtes à côté de la plaque la plaque plus que la plaque quoi donc on va aller un peu dans le cas contraire dans le cas contraire il faudra appeler ses pseudopodes et se comporter en homme tout l'édifice s'écroule voilà maintenant un exemple un noir qui vous dit deux points je vous léguer monsieur je ne suis nullement votre brave je ferme les guillemets du nouveau dans le monde donc on est dans le cadre au contraire où le docteur dit la phrase déjà on va recommencer par la première phrase le premier sketch il dit ceci assieds-toi mon brave qu'est-ce que tu as où as-tu mal quand ce n'est pas deux points quoi toi il y en a voilà le premier exemple du scénario le deuxième scénario bonjour mon ami où il y a mal hé dis-moi voir un peu le ventre le coeur hum maintenant on vient à l'exemple où bizarrement le mélanodème n'est donc pas dans le stéréotype et il dit monsieur je ne suis nullement votre brave et donc le médecin comme dans ma séance sur savonien du brasa en sort tout est bêté voilà ça sert quand même de suivre ou de lire ce type de texte ça améliore votre vocabulaire dont il continue franchement en disant mais il faut aller plus bas vous êtes au café parce que là on est un peu dans un cadre trop professionnel vous voyez c'est trop professionnel le médecin le patient allons dans les niveaux du quotidien le bas niveau bon ce n'est pas le bas niveau de la basse classe mais c'est on va dire c'est la vie de tous les jours de vous et moi voilà même si moi je n'y vais jamais au café je ne suis pas une cafétarienne allons-y donc mais il faut aller plus bas vous êtes au café à Rouen ou à Strasbourg bon ce sont sûrement les coins où il est souvent parti un vieil ivrogne par malheur vous reçoit vite il s'assied à votre table et il dit ceci deux points j'ouvre les guillemets toi africain Dakar rufisque bordel femme café mangue banane trois points de suspension je ferme les guillemets vous vous levez et vous partez vous êtes salué d'une bordée de jurons deux points j'ouvre les guillemets sale nègue tu ne faisais pas tant l'important dans ta bourse je ferme les guillemets je ferme les guillemets donc ici nous sommes dans un cas du quotidien dans des coins il a dit Rouen Strasbourg probablement ça se passe aussi à Paris à Nantes à Nancy Nancy de Nantes ça c'est une blague on oublie dans des coins comme ça partout lui il est beaucoup en effer donc il est un peu dans une zone efférienne donc imaginez dans l'ensemble du contexte global le codermique on n'a pas envie de vous voir voilà ce n'est pas dans tous les cafés mais il y a sûrement un type comme ça qui ne sait pas se comporter cet exemple cet exemple-là souligné par France Fanon est un cas comme un autre c'est-à-dire c'est-à-dire ici ce n'est pas que c'est un type de personne comme cela les autres s'ils ne parlent pas de la même façon c'est parce que ils savent comment se comporter en public c'est la différence comme je vous ai dit aujourd'hui il faut quand même faire attention à la manière dont on se présente à l'extérieur on peut être un fort négrophobe de haut niveau négrophobial mais vous savez comment vous comporter à l'extérieur parce qu'il y a une image aussi de l'extérieur voilà donc il faut aussi faire attention et donc il y a d'autres ils ne savent pas très bien comment se comporter et ils auront beaucoup de problèmes mais effectivement ça peut aussi être bien pour lui parce qu'il y a un autre le codon qui voulait dire la même chose mais bon il a dû se calmer parce qu'il voulait pas mal se faire voir et surtout qu'il s'est fait violence en ayant un ami noir pour jouer quand même le bon locoderme donc il y en a des comme ça c'est à dire ils ne parlent pas comme cet exemple là parce qu'on est dans un jeu de comédie comédia où il faut maintenir le script et il y a d'autres qui s'en fichent complètement des codes et ils vont dire ce qu'ils ont à dire et ils diront ce qu'ils ont à dire voilà donc qu'est-ce qui est dit par rapport à ce comportement là deux points j'ouvre les guillemets monsieur Naloni a décrit ce qu'il appelle le complexe de Prospero nous reviendrons sur ces découvertes qui nous permettront de comprendre la psychologie du colonialisme mais déjà pouvons-nous dire deux points parler petit nègre c'est exprimer cette idée deux points j'ouvre les guillemets toi reste où tu es c'est-à-dire regarde ne nous approche pas en fait ne nous approche pas mélanoderm souvent c'est ce que le mélanoderm essaye de dire mais je ne crois pas que le mélanoderme comprenne les codes de l'ocodermique il faut qu'il apprenne à comprendre les codes de l'ocodermique pour ne pas s'approcher de ces gens parce qu'ils ont souvent une manière de parler une gestuelle qui dit ne nous approchez pas mais vous êtes toujours là en mode salut les gars salut je suis là je suis là ils t'ont déjà vu mec ils vous ont déjà vu les gars ils vous ont déjà vu mais il faut que vous restez là-bas en fait restez là là où tu es là reste là en fait reste là là oui là où tu es reste c'est ce qu'ils sont en train de dire ils t'ont vu bonjour ça va oui maintenant c'est bon c'est bon reste là reste là t'es pas comme moi on n'est pas pareil si je t'ai dit bonjour ça ne veut pas dire que je vais être ton amie reste là c'est ce que ça veut dire mais comme j'ai dit beaucoup ont du mal à comprendre les mots maintenant il continue son aventure et on va bientôt s'arrêter à ce niveau là je rencontre un allemand ou un russe parlant mal le français par geste j'essaye de lui donner le renseignement qu'il réclame mais ce faisant je n'ai garde d'oublier qu'il y a une langue propre un pays et qu'il est peut-être avocat ou ingénieur dans sa culture en tout cas il est étranger à mon groupe et ses normes doivent être différentes dans le cas du noir rien de pareil il n'a pas de culture pas de civilisation pas ce entre guillemets long passé on retrouve peut-être là l'origine des efforts des noirs contemporains que coûte prouver au monde blanc l'existence d'une civilisation nègre donc dans son exemple par exemple dans sa vie qu'il a eu probablement des mélanodermes qui ont rencontré des touristes le codem en Afrique qui ne savent pas trop où partir ou par exemple des mélanodermes qui vivent en Occident qui ont rencontré par exemple par hasard le hasard n'existe pas qui ont rencontré des touristes le codem d'une autre langue ils les ont rencontré et le codem savent que comparé à leurs propres frères parce qu'ils se connaissent entre eux souvent par moments lorsqu'ils ne savent pas trop quel est le chemin bien qu'ils ont vu leur frère le codem ils n'iront pas lui demander le chemin c'est étrange mais c'est souvent le cas c'est étrange mais c'est souvent le cas donc ils vont aller demander au mélanodermes qui peut probablement être aussi un touriste mais bon ils vont quand même aller demander le chemin c'est bizarre mais ça existe c'est très bizarre donc François Fanon quand il voit ces touristes il ne se dit pas en mode ah ce sont des touristes ennuyeux on va aller raconter des trucs bizarres on s'en fout non lui il dit bien que certes ils sont des touristes et tout il ne parle pas la langue mais quand il me demande le renseignement je dois être poli et respectueux pourquoi parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'il est c'est peut-être un juriste un médecin un type important qui sait jouer en touriste et tout et voilà et peut-être que je risque de le rencontrer un jour si je lui parle extrêmement mal donc donc peut-être il faut garder tout cela en tête on ne sait pas à qui est-ce que l'on parle on ne sait pas qui sont ces gens donc restons respectueux même si c'est la seule unique et dernière fois que vous le voyez donc il nous appelle à être respectueux le mélanoderme qui a été transformé dans le monde lecodermique en noir en esclave en tous les stéréotypes du mélanoderme a donc une image à prouver et par moments il essaie donc de montrer clairement qui est-ce qu'il est il essaie de de trouver une manière une manière d'être ça dit d'être plus que plus que ce qu'on on lui a créé mais bizarrement plus il essaie de prouver cela plus il prouve encore qu'il est clairement un stéréotype il y a des mélanodèmes qui essaient de prouver leur existence ou même la preuve de leur civilisation à la locodermie genre qu'ils ont existé qu'ils sont là qu'ils sont des peuples comme tout le monde à la locodermie moi je suis d'avis de France Fanon que pourquoi vous essayez de prouver au locoderme que vous êtes des peuples qui ont été là pourquoi cette étude de ce que vous étiez avant vous voulez le montrer aux autres pourquoi vous ne donnez pas cette même énergie pour le montrer à vos propres frères pourquoi cette énergie là vous essayez de montrer ça à des gens qui s'en fichent et qui ont des idées finies sur vous pourquoi vous perdez votre temps pourquoi vous essayez toujours de prouver quelque chose à ces gens pourquoi qu'est-ce que vous essayez de prouver vous voulez prouver quoi moi c'est aussi ma question qu'est-ce que vous voulez prouver à ces gens qu'est-ce que vous voulez prouver et donc le mélanodème veut exister il veut montrer au locodème qu'il existe que sa présence est nécessaire mais mes frères ils s'en fichent de votre présence et la seule fois ils veulent vous voir c'est pour vous utiliser votre énergie prenez-la pour vous-même mes séances podcast je ne l'ai pas ouverte pour les locodermes je ne l'ai pas ouverte pour les locodermes mes séances c'est pour vous les mélanodermes ce n'est pas pour les locodermes je n'essaye pas de prouver quelque chose à ces gens qu'est-ce que je vais essayer de prouver moi je n'ai rien à les prouver ce ne sont ni mes pères ni mes mères ni mes soeurs ni mes frères ni rien de ma lignée je n'ai rien à les prouver je n'ai rien à les prouver et vous aussi vous n'avez rien à les prouver ceux qui veulent prouver quelque chose à ces gens ont un problème existentiel si vous n'avez pas de problème existentiel vous n'avez rien à les prouver vous êtes déjà là s'il ne veut pas vous voir tant pis mais nos frères vos frères là-bas sont perdus dans des zones de guerre ils se disputent entre musulmans chrétiens etc allez là-bas leur expliquer qui est-ce que on était avant de se disputer pour des religions qui ne nous appartiennent pas allons-nous allons-nous parler à nos frères là-bas ou qui nous écoutent et non aller parler à des gens qui s'en fichent ça me rappelle avant qu'on ne s'arrête ça me rappelle un extrait de vidéo que quelqu'un m'avait partagé je crois sur Instagram c'était le un des enfants angolais j'oublie le nom vous savez il y a une caste une caste de métis en Angola qui a à peu près tous les pouvoirs là-bas en Angola et donc ce monsieur c'est un métis il essaie d'expliquer l'histoire du peuple africain c'était une sorte de gala entre les gens des hautes classes mais il n'y avait que la locodème il n'y avait pas de melanodème et donc il part expliquer à ces gens l'histoire du peuple africain ainsi de suite et machin je ne sais pas exactement ce qu'il attendait de ce qu'il allait dire à ces gens surtout qu'on voit comment les portugais exploitent les angolais dans leur propre territoire franchement franchement on voit comment les portugais exploitent les angolais et les angolais ont une sorte de peur d'eux-mêmes ils parlent portugais ils n'aiment pas les noms ils font tout pour n'avoir aucun nom africain ou proprement dit de la langue chez eux donc c'est un pays où les gens se détestent vous comprenez et les portugais là-bas profitent ils profitent parce qu'ils savent que le ménoderme se déteste lui-même donc ce monsieur là il est mort je crois qu'il est mort ça fait quelques années 2, 3, 5 ans j'ai oublié son nom et donc il parle à ces locodermes et de l'extrait dont je me rappelle ces gens ils ont un visage comment dire ils s'en fichaient de ce qu'ils disaient en fait tout ce qu'ils voulaient c'était que oui on parle là bon on veut l'or de l'Angola on veut les trucs de l'Angola quoi mais qu'on s'en fout c'est l'africain passé on veut juste les matières premières ces gens s'en fichent de vous mes frères on pouvait faire mille galas de charité un peu comme Ouattara mais ils s'en fichent mes frères ils savent qu'ils ont dans leur place on a des locodermes là-bas en Côte d'Ivoire qui sont intronisés roi machin etc vous ne verrez pas ça ici surtout la manière dont on souhaite et on humilie les mélanodermes vous ne verrez pas ça ici il n'y a que dans les têtes des aliénés c'est pour ça qu'il a dit que ce livre c'est pour les aliénés mais il sait que les gens auront du mal à le lire c'est pour ça que ce livre ne sont pas mis en étude dans les écoles en mélanodermie en Afrique dans les pays de Noir c'est un livre qui va révéler toute l'aigreur que nous ressentons envers nous-mêmes et comment nous sommes entrés dans les stéréotypes et la manipulation nous sommes des manipulés des mystifiés des mystifiés qui par notre mystification satisfait le mystificateur mystifié l'ensorceleur le sorcier et c'est pour ça que les locodèmes s'amusent souvent dans des coins dit toi africains Dakar refusque etc mangue café banane bordel parce que c'est comme ça ils nous voient ils nous voient comme ça et après lorsqu'on ne répond pas et qu'on passe notre chemin sale nègre tu ne faisais pas le temps l'important dans ta bourse c'est une réponse on finira plutôt en lisant ce paragraphe on l'expliquera après dans la prochaine séance je ne sais pas si c'est dans quelques mois le nègre doit qu'il veuille ou non endosser la livrée que lui en a faite le blanc regardez les illustrés pour enfants les nègres ont tous à la bouche le entre guillemets oui missier je ferme les guillemets rituel au cinéma l'histoire est plus extraordinaire la plupart des films américains synchronisés en France reproduisent des nègres type deux points j'ouvre les guillemets ya bomba nanya je ferme les guillemets dans un de ses films récents requin d'acier bon je ne le connais pas on voyait un nègre naviguant dans un sous-marin parler le jargon le plus classique qui soit d'ailleurs il était bien nègre marchant derrière tremblant au moindre mouvement de colère du quartier maître et finalement tué dans l'aventure je suis pourtant persuadée que la version originale ne comportait pas cette modalité d'expression et quand bien même elle aurait existé je ne vois pas pourquoi en France démocratique où 60 millions de citoyens sont de couleur l'on synchroniserait jusqu'aux imbécilités d'autres atlantiques c'est que le nègre doit se présenter d'une certaine manière et depuis le noir de sans pitié tirait je vois les guillemets moi bon ouvrier jamais menti jamais volé ferme les guillemets jusqu'à la servante de duel au soleil on retrouve cette stéréotypie oui au noir on demande d'être bon négro ceci posé le reste vient tout seul le faire parler petit nègre c'est l'attacher à son image l'engluer l'emprisonner victime éternelle d'une essence d'un apparaître dont il n'est pas le responsable et naturellement de même qu'un juif qui dépense de l'argent sans compter est suspect le noir qui cite Montesquieu doit être surveillé qu'on nous comprenne surveillé dans la mesure où avec lui commence quelque chose et certes je ne prétends pas que l'étudiant noir soit suspect à ses camarades ou à ses professeurs mais en dehors des milieux universitaires subsiste une armée d'imbéciles il emporte non pas de les éduquer mais d'amener le noir à ne pas être l'esclave de leur archétype que ces imbéciles soient le produit d'une structure économique psychologique nous l'accordons seulement nous n'en sommes pas plus avancés et je vais encore répéter ce que Kallagui avait dit notamment sur le renforcement des préjugés qu'ont de base ses propres frères je l'ai dit bien ses propres frères à la fois caucasien parce qu'il est moitié caucasien et oeilbridé le codème parce qu'il est oeilbridé le codème et j'ajouterais les arabes des zones voilà ce qu'il a dit Kallagui c'est pour compléter et pour que vous compreniez qu'on nous a créé dans une case et qu'eux ils ont des idées figées je vais répéter cette phrase je vais revenir en répétant cette phrase de cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs descendants en des degrés divers ce qu'ils ont de commun leurs traits leurs tendances de volonté leurs passions leurs préjugés leurs inhibitions les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité sont la fidélité la pété le sens de la famille l'esprit de caste la constance l'obstination Stalins sens de la rigidité l'énergie la limitation la puissance des préjugés le manque d'objectivité les trois tests d'horizon ici une génération n'est pas une variation de la précédente elle en est simplement la répétition au développement se substitue le maintien qu'est-ce qu'il dit à propos des métisses les métisses allient souvent l'absence de caractère l'absence d'inhibition la faiblesse de volonté l'inconstance l'impiété l'infidélité avec l'objectivité de la polyvalence la vivacité spirituelle l'absence de préjugés et donc je vais vous répéter ce qu'il avait dit notamment la préface pour que vous compreniez très bien ce qui se passe là c'est vraiment que mes séances de Calergie et de François Nantes sont complétées les unes aux autres et avec les séances de Bobby E. Wright que je vais refaire comme je vous l'ai dit et donc qu'est-ce qu'il dit il dit en effet la nature était au nord un défi adressé aux humains les autres peuplades se sont soumises l'européen s'en est emparé de ce défi et il a lutté il a lutté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour soumettre la terre il a lutté jusqu'à contraindre à son service la nature même qu'il avait défié donc ces gens sont venus pour la guerre la guerre des peuples et ils sont là pour soumettre ils sont là pour envahir les esprits et c'est en quoi pour continuer à s'ériger en tant que en tant que héros ils vont dominer les peuples soumettre ces peuples et donc les lancer dans un autre phénomène pour expliquer la situation c'est-à-dire le stéréotype l'archétype le préjugé le jeu le game et nous sommes tous dans le game et encore le plus suspect du plus suspect c'est le mélanodème qui a un cerveau là c'est là où commence la guerre et c'est pour ça que les africains doivent être hyper hyper éveillés si vous avez un cerveau et nous savons dans quel contexte géographique et dans quel type de terre vous êtes nés alors ce cerveau plus cette terre où vous êtes c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça que François nous dit qu'ils ont tout fait pour nous préserver dans la mystification la peur de nous-mêmes la haine de nous-mêmes l'archétype yabon banania yabon banania bon ouvrier jamais méchant comprend maître voilà donc mes frères mes soeurs je vous invite vraiment à liker et à partager le podcast channel faites cet effort c'est-à-dire faites véritablement cet effort faites véritablement cet effort parce que cet effort n'est pas que pour vous je le dis il ne s'agit pas que de vous mes frères il s'agit aussi de votre famille de votre père de votre mère de votre soeur il ne s'agit pas que de vous faites l'effort de partager la podcast channel faites l'effort de partager ma chaîne il y a le lien likez likez pour m'aider parce que des trolls j'en ai déjà ça devient un peu fatiguant likez aussi pour que ma chaîne aussi puisse toucher des mélanodermes et partagez-les aussi pour que nos frères vos frères vos soeurs puissent l'écouter parce que si vous ne le faites pas ne vous étonnez ne vous étonnez pas des yabonbanania des gentils nègres des gens qui répondent comme le coderme veulent et etc et etc donc mes frères mes soeurs faites attention faites attention je vous remercie sur ce débat là vous m'avez vous m'avez